De vie ou de mort ! Je vous en prie ! Venez vite ! Par ici ! Faites vite ! Une départ qui est en train de te rêver ! C'est par ici ! Venez vite ! Dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Encore ! Dépêchez-vous ! Venez m'aider ! Attends ! Je ne peux pas m'aider ! Yuffie ! Accroche-toi bien à ton aileron ! Mais qu'est-ce que ça s'il se fait ? Eh ! Les terreurs du réacteur ! Butez-moi ce machin ! Elles n'ont pas le temps ! Attaquons-le ! On va la tirer ! Ok ! Encore une fois ! On va la tirer ! Et on va la tirer ! On va la tirer ! Et on va les sauveurs,z-vous que c'était la tirer ! Et on va la tirer ! On va les sauveiller ! Aide-moi ! J'arrive ! Ça me va. À toi de jouer, facilement, il est mal. À mon tour. Je te tiens. C'est le moment de finir ! Je vais te libérer. Allez ! Laisse-moi faire. C'est pas comme ça que j'y arriverai. Un dernier ! Quoi ? Tu peux l'en charger ? Ça me va. A toi de jouer ! Ton ? Je t'ai évite ? Mon tour. Cincteux. C'est bon. Un tour. C'est pas au-pain. Ow ! C'est parti. C'est parti. Bon. Il est parti en dessous ! Il est parti en dessous ! Il est parti en dessous ! Tu ne m'échapperas pas ! Tiens ! Beau travail ! Pourvu que la fille n'ait rien ? Allons-y ! Je n'ai pas l'impression qu'elle respire ! Hé ! Il y a quelqu'un qui peut aider ? Il faut essayer de la faire respirer ! Elle est toute froide ! Il faut faire vite ! On devrait demander à un médecin de descendre ici ! Il n'arriverait pas à temps ! Mon sang ! Il n'y a personne pour aider ! Elle est toute froide ! Il faut faire vite ! Toi, là-bas ! Viens m'aider ! Il lui faut un massage cardiaque ! Je m'en charge ! Allez ! À ton tour ! Je m'en charge ! Chut ! C'est des gens de la faction ! De la faction ? On ne s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche ! Rassure-toi, ces gens sont mes invités ! Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve ! Oh ! Vraiment ? Désolée ! Je sais pas quoi vous dire ! Quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi ! Bon, Yuffi ! Je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer, maintenant ! Ouais ! D'accord ! Merci, à plus ! Merci, à plus ! Je t'en foutrais, moi ! C'est pas pour dire, mais... Les jeunes et la politesse de nos jours, franchement... Allons, allons ! C'était qui ? Une invitée, elle aussi ! Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus ! La mer a quelque chose de différent. Même les vagues se font disparaître. Il va forcément se passer quelque chose. Attention ! Au fait, les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche ? Comment tu sais ça, toi ? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous ! Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs ! Ah ! T'as l'air de savoir de quoi tu parles ! Dites, on pourrait se voir plus tard ? J'ai un service à vous demander ! Et puis, je dois encore vous remercier, hein ? Dans ce cas, t'as qu'à... Venir à l'auberge, demain ! Génial ! Bon ben, à plus ! Chut ! Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. C'est parti ! Ah ! Nos chers héros ! Je suis content de vous voir ! On m'a raconté vos exploits sur la plage. Je vous remercie infiniment. Ronda m'a tout expliqué. Et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis. Bien ! Laissez-moi voir ça. Il vous faut quatre chambres, n'est-ce pas ? Nous allons plutôt en prendre cinq. Comme il vous plaira ! Ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Bon, je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez bien. Croyez-moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients. C'est ouvert ! La gamine de tout à l'heure, là, Yuffie, elle voudrait nous demander un service. C'est quoi, à ton avis ? Elle veut peut-être rejoindre Avalanche. En réalité, on aurait besoin de toute l'aide qu'on nous offre, mais bon... On n'a pas vraiment le temps de faire du babysitting, là. Va falloir qu'on s'en débarrasse gentiment. J'ai essayé de résister de toutes mes forces. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés. Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de filler. En tout cas, on ne les voit plus. Oh ! Cloud ! Tu parlais avec qui ? C'était Red ? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais ? C'est gentil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Entrez. Ça fait pas si longtemps qu'on a quitté Midgar. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé au bout du monde. Je me demandais si ma mère et Marlène allaient bien. Tu voudrais rentrer ? On doit continuer à poursuivre Sephiroth. Oui. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés ? Oui, tu voulais me vendre une fleur. Je te l'ai offerte, je te rappelle. Cette fleur, je l'ai vue dans un vase au septième ciel. Et à mon avis, c'est Tifa qui l'a mise là. Ah, c'est possible, oui. Quand on reçoit un cadeau d'une fille, c'est peut-être pas une très bonne idée de l'offrir à une autre fille. Oui. On va dire que c'est oublié, pour cette fois. Je te le fais comme ça. Je te le fais comme ça. Non, tu as pas prouvé à la faune. L'odeur de la marée est vraiment très forte ici. Ça trouble mon odorat. Je risque de ne pas sentir la Shinra arriver. C'est pas grave. J'ai la truffe qui gratte. C'est très désagréable. Ah, Cloud. Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser, pour calme. Ah. Entre. J'ai douté de toi. J'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis. Tu te souviens d'Emilio ? De Nibelheim ? La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Hein ? Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Ah. Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au Midonville. Et puis, il avait pas mal changé. Ah ouais ? Et tu sais quoi ? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça m'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue. Je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, si. Peut-être un peu, quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. C'est parti. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Boutaï. Je suis une grande chasseuse de matérias. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. T'es du Boutaï ? Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors ? Ça vous tente de faire équipe ? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non ? Désolée, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, non ? C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai, en fait. Quoi encore ? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Woutaï. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guildes dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda... Elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible ? Alors, vous devinez ? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Refuge Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris ? Refuge doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Bah tiens, sans blague. Ronda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi ? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer, alors ? Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec par moto. Tu m'as bien compris, mon ami ? C'est qui ? Mieux vaut pas rester ici. Bon, allez, sortons. Ouais. Allons, ne me reste pas bien chez là-haut ! Et descends vite me voir, s'il te plaît ! Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre ? Dépêche-toi, mon ami ! Ah, te voilà enfin, mon cher ami ! Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aerish. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Ah, moi ? Et tu t'es pointé seul ? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas ? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami ! Il gonfle déjà, ton pote, là. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennuis. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non ? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire ? C'est pourtant bien toi qui nous a dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient, cet argent ? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemis de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclés, hein ? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tirés, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'Yuffie réussisse. On ne veut pas de nouveau, Président ! Et bien alors, vous avez rien de mieux à faire que de traîner ici ? Si vous comptez rester quelque temps dans le coin, il se trouve que j'aurais justement un truc à vous demander. Le reste de la récompense, j'aimerais le faire parvenir quelque part. Vous n'aurez qu'à suivre ce chien, il sait où aller. Il s'appelle Cabillot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il arrive à bon port avec l'argent. Ça ne nous dérange pas de nous en occuper, mais est-ce qu'on peut savoir à qui il est destiné cet argent ? C'est pour mon fils. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Depuis qu'il est parti d'ici sans me demander mon avis. Cet argent est un moyen de couper les ponts avec lui. À son âge, c'est plus vraiment un enfant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes désormais. Bien, je compte sur vous. Pour votre récompense, vous n'aurez qu'à dire à Toby que vous venez de ma part. Lui aussi, il est au nid de pie. Et faites gaffe. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cabillot, je vous le ferai regretter amèrement. Veillez donc à bien le protéger. C'était quoi tout ce tapage ? Tenez ! Il paraît que tout ce soit... Priscine-là, autrefois, la mer est enceinte. Il paraît que tout ce soit à Cabillot. Oui. On se charge de te protéger. Alors t'as pas à t'inquiéter. Hé, Cloud. Quand est-ce que t'es parti de chez tes parents, toi ? À 14 ans. Ah non. C'était au printemps. Alors j'avais encore 13 ans. Ah. À la campagne, c'est souvent comme ça. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle s'y était pas opposée. C'était plutôt normal dans mon village à cet âge-là. Mais... Mais quoi ? Elle m'avait donné 2000 guides. Elle disait qu'il me faudrait au moins ça pour démarrer dans la vie. Ta mère a fait comme Ronda, alors. Sauf que moi, j'ai refusé. J'allais m'engager dans l'armée. J'en avais pas besoin. Désolée, j'ai pas le choix. Désolée, j'ai pas le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, Cloud. Ouais, quoi ? Certains parents laissent pas leurs enfants venir de leur propre zèle, hein. Ils disent qu'ils sont encore trop jeunes ou trop naïfs. Ou une autre excuse du même genre ? Ouais, peut-être. C'est même sûr. Mais moi, tu vois, j'ai décidé que je ferais jamais un truc pareil. Je tiens à respecter le désir d'indépendance de Marlène. Bah quoi ? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça ? Tu crois que j'en suis pas capable, c'est ça ? Exactement. Non, t'as raison ! Je me suis promis que je la laisserai partir. Méchant que j'y arriverai pas ! Marlène ! Je t'en suis plus, t'en vas pas ! Oh, je m'imagine déjà la scène. Marlène. Je te laisse. Ça va ! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501